Nous avons à table Hélène Nicolas et notre chère, Hélène que vous connaissez sans doute son nom de Baboulet, qui est son nom d'auteur, qui vient de vous écrire « Hello, très heureux d'être avec vous ». Et donc, avec Hélène et Véronique et d'autres personnes, dont notamment Pierre Ancé, Karine Butin et encore d'autres personnes, et Alexandre Aïla qui est juste là, on a un projet de recherche qui démarre, qui démarre dans 15 jours très exactement, qu'on prépare depuis un peu plus d'un an, et qui est un projet de recherche dans lequel Hélène est collaboratrice. Elle n'est pas objet d'étude, elle n'est pas sujet de notre étude, elle est chercheure comme nous. Et ce projet de recherche vise à explorer comment et par quels mécanismes les personnes autistes non-vermales acquièrent la lecture. Et ce phénomène d'acquisition spontanée de la lecture qu'on observe dans l'autisme, c'est un nom, ça s'appelle l'hyperlexie. Alors l'hyperlexie, on peut retrouver de l'hyperlexie partout, il y a des enfants hyperlexiques dans toutes les catégories d'enfants, mais il se trouve que chez les enfants autistes, l'hyperlexie est très fréquente. Alors chez les enfants autistes de type Asperger, type au niveau, enfin quelles soient les termes logiques qu'on utilise, ce n'est pas si surprenant que ça, on voit des enfants qui sont très habiles en fait pour certaines catégories de langage, pas toutes les catégories, comme je l'ai dit, il y a quand même des trous de la pragmatique. En tout cas, l'acquisition de la lecture typiquement chez un enfant Asperger, ou à la trajectoire classique de type Asperger, on va avoir une acquisition de la lecture spontanée autour de 3-4 ans, bien avant que ce soit au programme scolaire. Mais on trouve aussi l'hyperlexie chez des enfants qui ont les mêmes profils que celui d'Hélène, avec une capacité à parler, à utiliser le langage verbal, et il y a quand même un apprentissage de la lecture qui se fait, et dans la plupart des cas, dans un environnement qui n'est pas favorable à l'apprentissage de la lecture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un environnement qui va simuler à la lecture, il n'y a pas un environnement qui va proposer de manière régulière, comme dans les environnements éducatifs enrichis, des accès à la lecture. Et donc cet apprentissage, il se fait non seulement spontanément, mais il se fait en silence et un petit peu envers les mots. Et il se trouve qu'il y a beaucoup d'hyperlexie dans des profils comme le profil d'Hélène, et on ne comprend pas, d'abord on a du mal à le constater, parce qu'en fait, à moins d'avoir le coup d'œil d'une Véronique Truffert qui a repéré que ça puisse s'avélire, c'est difficile de repérer ça. Une fois que c'est repéré, c'est malheureusement assez fréquent, que quand le parent va en parler aux accompagnants médicaux, la réponse soit non, non, mais vous avez inventé, ou alors non, non, c'est une coïncidence, ou non, non, c'est pas possible, madame, vous fabulez rentrer chez vous. Et donc en fait, on ne sait pas exactement combien de ces enfants sont en capacité d'apprendre à lire, et combien l'ont véritablement organisé. Ça ne vous échappe pas, j'imagine, parce que c'est quand même une évidence, parce que pour quelqu'un qui ne maîtrise pas le langage verbal oral, accéder au langage verbal écrit, c'est un outil qui a une sacrée importance, qui va beaucoup faciliter la vie de tout le monde, à la fois que j'ai sa vie à lui et la vie de son entourage. Donc le projet de recherche pour la montée avec les rencés vise à essayer de comprendre comment c'est possible pour un enfant, encore une fois, avec un profil non verbal, un profil de difficultés motrices, de comprendre comment ça marche ce truc qui est la lecture, qui est quand même une correspondance entre un symbole et un son, et un son qui est porteur de sens. Qu'est-ce que ça dit fondamentalement de notre rapport au langage ici ? Parce que pour ceux qui ont déjà lu des livres, des lettres, et si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de vite un ajoutement à la sortie de cette conférence. Hélène a un rapport au langage qui est tout à fait extraordinaire, qui est un véritable rapport de poésie, et qui est peut-être une forme de langage plus pur que celle que nous on utilise habituellement, en tout cas plus pur que ce que moi je suis en train de faire tout de suite, parce que j'entends bien que je dégâne beaucoup. Et donc ça m'interroge quand je lis ce qu'est écrit Hélène, ça m'interroge sur qu'est-ce que ça veut dire profondément le langage, qu'est-ce que ça signifie pour chacun d'entre nous, et dans quelle mesure ces états d'alternité radicales, pour reprendre un petit peu le terme de Denis, dans quelle mesure ça ne nous permet pas à nous de repenser totalement des choses qui nous paraissent évidentes, qui sont que tel mot veut dire telle chose, telle phrase signifie telle chose, et que telle acquisition se fait forcément avec tel et tel mécanisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada